... Notre prochain intervenant, vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo, mais souvent ce qui est difficile avec cette maladie, c'est qu'il y a le malade et il y a aussi l'aidant qui est là pour accompagner et vivre au quotidien la maladie et l'évolution de la maladie. Et il y a quasiment au tout début d'MG9, on a eu l'occasion de... parce que c'était vraiment des rencontres incroyables, de rencontrer André qui est là aujourd'hui, qui était à l'époque président de France Alzheimer Haute-Loire. Voilà, André a été chirurgien à l'hôpital Dupuis. Il est arrivé là il y a quelques instants en voiture Dupuis et... Voilà, il nous fait l'honneur d'être là ce soir pour venir parler parce qu'il a été... Applaudissements ... Il a été lui-même touché par la maladie puisque sa femme était atteinte de maladie d'Alzheimer et il s'est investi encore beaucoup pour France Alzheimer et il s'est beaucoup investi aussi pour les pattes de Nazareth. Donc merci André d'être là et du coup il va nous parler un petit peu de la vie d'un aidant. Bonsoir. Lorsqu'on découvre qu'un de ses proches le plus souvent époux ou parents est atteint par la maladie d'Alzheimer on est le plus souvent complètement désorienté. À ce moment-là, il est très utile de suivre une formation des aidants qui est proposée par France Alzheimer. Mon épouse a été touchée par la maladie à l'âge de 67 ans et rapidement j'avais dû abandonner toutes mes activités pour lui consacrer tout mon temps. Dès que je la laissais seule quelques minutes j'étais sûr de trouver une bêtise de fête à mon retour. Une de mes grandes préoccupations était de lui trouver une occupation qui puisse l'intéresser pour l'occuper. Elle avait perdu tout esprit d'initiative et tout intérêt à quoi que ce soit. Elle était infirmière et l'annonce du diagnostic par le neurologue l'avait complètement démoralisé. le terme de maladie d'Alzheimer qu'elle redoutait énormément l'avait complètement démoralisé. Comme elle savait qu'il n'y avait aucun traitement curatif pour cette maladie, j'aurais préféré qu'on ne lui annonce pas le nom de la maladie mais qu'on parle seulement de troubles cognitifs. Par contre, certains malades sont contents de pouvoir mettre un nom sur les troubles qu'ils ressentent d'une manière pénible. En plus des troubles de la mémoire, elle présentait des troubles du comportement et pendant quelques mois, je ne la supportais plus et je me demandais comment je pourrais continuer à vivre avec elle. Par contre, il y avait encore des bons moments et il fallait savoir en profiter. L'évolution de la maladie se fait par palier et je me souviens très bien du jour où, après une période de troubles légers, j'ai compris que la maladie s'aggravait. Nous nous promenions sur les hauteurs au-dessus de la Loire par un temps très agréable. À un moment donné, elle me dit « Je n'ose pas te demander quelque chose » et vraiment, elle hésitait, elle hésitait, elle ne voulait pas. Comme je l'ai encouragée et après un long moment d'hésitation, elle m'a dit « Nous sommes tellement bien ensemble, j'aimerais savoir est-ce que tu ne voudrais pas m'épouser ? » Ma première réaction fut d'éclater de rire en lui disant que nous étions mariés depuis 43 ans, que nous avions 5 enfants, 15 petits-enfants, elle s'est mise en colère en me disant qu'on ne pouvait pas parler sérieusement avec moi. Après un moment, j'ai réalisé qu'il valait mieux ne pas la contredire et je lui déclarai que je serai heureux de l'épouser, évidemment. Et par la suite, cette scène devait se reproduire deux ou trois fois par semaine lorsque nous étions en train de déjeuner à la maison. et comme à chaque fois c'était le même scénario, je lui répondais que je serais heureux de l'épouser, elle se levait, faisait le tour de la table, venait m'embrasser en me disant que je la rendais heureuse. Et je me disais que j'avais beaucoup de chance car, dans son délire, elle aurait aussi bien pu ne plus me supporter. Le soir, souvent, avant d'aller nous coucher, elle me demandait où est-ce que je dormirais puisque, n'étant pas mariée, nous ne pouvions pas coucher dans la même chambre. Je lui répondais que j'irais dormir dans la chambre d'amis et comme j'allais me coucher beaucoup plus tard, elle dormait déjà quand j'allais au lit. Quand, après une grosse réunion familiale, son état s'est à nouveau aggravé et que, la nuit, elle se levait plusieurs fois, je fus obligé de la mettre en EHPAD où j'allais la voir tous les jours jusqu'au bout. Les différents troubles que présente le balade sont tellement difficiles à supporter lorsqu'on n'est pas dans le domaine médical. J'étais médecin et ça m'a énormément aidé. Ou qu'on n'est pas dans le domaine médical ou que l'on n'a pas eu une préparation spéciale. C'est pourquoi il est important pour les aidants de suivre durant quelques semaines la formation des aidants qui est proposée par France Alzheimer. Merci. C'est important d'avoir aussi un témoignage puisque le quotidien est souvent très difficile et André était la très bonne personne pour venir en parler. Il nous suit depuis 5 ans. On s'appelle de temps en temps. On s'envoie un petit texto. Il a de la famille un peu de partout. Il était en Bretagne je crois il n'y a pas très longtemps. Il fait la route en Bretagne. Il me dit non mais ça va je m'arrête toutes les 3 heures. Ça se passe bien. Donc là il m'a dit je suis un peu pressé il faut que je rentre au puits. Merci André merci beaucoup pour l'applaudir.